Comment est-ce que vous avez-vous fait pour l'état de la recherche en Suisse et plus généralement en Europe ? Pour essayer de transformer les conditions de la recherche en Suisse, c'est ça qui nous a convaincus à CIDUL, l'association du corps intermédiaire de l'Université de Lausanne, de convoquer ces états généraux qui s'adressaient à l'ensemble des universités suisses. Dans une première partie, on a eu trois conférenciers qui nous ont présenté différents aspects de la recherche, à la fois en Suisse et en France également. Et puis ensuite, la deuxième partie de la journée s'est déroulée autour d'une discussion très libre. Toutes les personnes qui étaient présentes ont pu intervenir sur ce qui les concernait directement et quelles étaient leurs revendications par rapport à la recherche en Suisse. Quels ont été un peu les principaux propos qui sont sortis lors de la discussion notamment ? On a eu plusieurs choses. Premièrement, l'organisation des états généraux a été précédée en 1789 de la récolte de cahiers de doléances qu'on nous a envoyés. On en a reçu quelques dizaines et qui, dans l'ensemble, allaient tous à peu près dans le même sens. Il y avait bien sûr des cahiers qui développaient une position différente, notamment une position favorable à la situation actuelle de la recherche en Suisse. Mais pour l'essentiel, c'était vraiment des cahiers de doléances au sens propre du terme. C'est-à-dire que les choses ne vont pas bien. Il y a un problème avec la recherche en Suisse aujourd'hui. Et on a peut-être quelques thèmes importants qui se sont dégagés. Le premier de ces thèmes qui réapparaissait à peu près partout, c'était la question de la précarité. Précarisation de la recherche, spécialement des postes de relève, des assistants, des postes doctoraux, qui concernent évidemment beaucoup de personnes, c'est une précarité en termes de salaire, premièrement. C'est une précarité en termes de temps, c'est-à-dire quelle durée de contrat. Parfois ce sont des contrats à durée extrêmement courte. Une précarité en termes d'absence d'emploi, c'est-à-dire de périodes de chômage sans emploi, de bénévolat, de la recherche qui sont quand même assez fréquentes. C'était sans doute le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la quantification de la recherche, c'est-à-dire de cette pression au productivisme universitaire, où il s'agit de publier un maximum de choses en un minimum de temps. C'est quelque chose qui inquiète beaucoup une partie du monde de la recherche, pas l'ensemble, mais une partie qui est sans doute majoritaire. Et enfin, le troisième point important, c'est que les transformations de la recherche et de l'enseignement et de l'université de manière générale en Suisse n'ont pas fait disparaître l'ancienne organisation, c'est-à-dire une organisation très hiérarchisée, ce qu'on appelait le mandarina avant, c'est-à-dire avec des professeurs qui ont une espèce de cours autour d'eux, qui travaillent pour eux. Certains disent qu'on est passé d'université mandarinale à l'université néolibérale, et en réalité, on a les deux ensemble. On a une université néolibérale qui est en même temps mandarinale, et sans grande surprise en fait, puisque la concurrence, la mise en concurrence généralisée, elle avantage toujours les plus fortes. Donc on ne s'est pas retrouvé avec un système égalitaire du jour au lendemain. Et une des revendications principales, et aussi un des axes principaux pour comprendre ces transformations de la recherche, c'est de dire nous ne voulons ni l'université d'hier mandarinale et hiérarchisée, ni l'université d'aujourd'hui, entre guillemets néolibérale, mais on veut une université qui soit démocratique, publique, critique, etc. Une recherche qui est de plus en plus centrée sur elle-même, c'est-à-dire qui s'adresse à ses propres producteurs, aux confrères, etc. Puisque c'est une recherche de plus en plus spécialisée, c'est une recherche qui ne vise pas en réalité la communication vers le monde extérieur, vers la cité, vers la société, on peut l'appeler comme on veut. C'est une recherche qui ne remplit plus son rôle démocratique d'une certaine manière, c'est-à-dire que l'université, et si on arrive à penser l'université dans une société démocratique comme une force critique sur cette société, donc de remise en cause des institutions notamment, d'examens libres, autonomes de l'état du monde tel qu'il est, l'état de la société, etc. et bien les transformations actuelles de la recherche vont plutôt dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on est sur une université qui progressivement devient de plus en plus à critique, puisque ce n'est pas un enjeu pour la recherche aujourd'hui d'être critique, ce n'est pas un avantage. Être critique, c'est décaler, c'est se mettre en dehors des cadres, c'est décaler les questions, les problématiques, etc. Et ce sont des choses qui généralement, dans le monde de la recherche, vont plutôt vous mettre à la marge. C'est-à-dire, ça ne vous permettra pas de publier, ça ne vous permettra pas d'accéder aux institutions importantes, que ce soit le FNS ou les institutions à l'intérieur des universités, et qui, par conséquent, est une incitation négative, comme dirait les économistes, à faire de la recherche critique aujourd'hui. Oui, alors nous avions invité des chercheurs français, précisément pour nous parler de la situation en France, qui est sur certains points beaucoup plus inquiétante qu'en Suisse, notamment sur la question de la précarisation de tous les personnels des universités. C'est peut-être un peu moins inquiétant en termes d'interaction entre recherche et enseignement, de financement pérenne, etc. Mais la situation est bien sûr assez catastrophique dans la plupart des universités françaises. Le gouvernement a lancé des assises de l'enseignement supérieur cet automne, qui se sont relativement mal passées, apparemment, puisque les questions ont été posées par le gouvernement, et qu'un certain nombre de groupes en France, collectifs, etc., militants autour de la question de la recherche des universités, se sont plutôt opposés à ce processus. Il y a aussi eu des mouvements en Belgique récemment, ainsi que, mais c'est un tout petit peu plus ancien en Angleterre, puisque les réformes à la fois de Blair et ensuite de Brown, surtout, ont mis en grande difficulté les universités anglaises. Alors là, à la fois, bien sûr, sur la question de la recherche, mais aussi sur la question de l'enseignement, avec l'augmentation des taxes d'études et ce genre de choses. Donc on a essayé d'élargir, puisque les problèmes se posent de manière très similaire dans tous les systèmes universitaires européens. Pour l'Europe continentale, du fait de Bologne, du passage au système de Bologne dans les années 2000, qui concerne essentiellement l'enseignement, mais ça a eu toute une série de répercussions sur la recherche aussi, et de manière plus générale, parce que la recherche est en train de se transformer au niveau mondial et dans à peu près toutes les disciplines, sans doute. Il y a une liste de répercussions qui est en train d'être discutée avec les participants de la journée. Donc pendant la discussion, toute une série de points sont sortis. Et puis ensuite, il faut un peu les mettre en forme pour pouvoir les sortir et en faire une liste de répercussions à adresser à la fois au FNS, peut-être aux universités cantonales, peut-être au département de la formation des différents cantons universitaires, etc. Le public, lui, c'était bien sûr les chercheurs universitaires, mais aussi, dans la mesure du possible, les chercheurs des HES, qui se sont transformés ces dernières années et qui accueillent de plus en plus de chercheurs, y compris des gens d'ailleurs qui étaient à l'université et qui ensuite trouvent des postes en HES. Alors on a réussi à en toucher une petite partie, malheureusement c'est des secteurs qui sont relativement peu organisés en termes d'associations, de groupements, de collectifs, etc. Mais il y en avait quand même quelques-uns et l'idée est bien sûr d'arriver à lancer un mouvement national à la fois en Suisse romande et en Suisse allemande pour en tout cas discuter de ces questions et imaginer un certain nombre de solutions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !